Des supporters aux supplices, dans l'attente et l'espoir à Villarreal comme à Manchester. Au bout de ce match de finale de la Ligue Europa et les prolongations, il y a un partout. C'est donc au tir au but que tout se joue. Un moment irrespirable jusqu'à l'échec final du gardien mancunien David de Guéa. Une délivrance pour Villarreal qui offre ainsi à ses fans leur premier trophée majeur en 98 ans d'histoire du club. C'est incroyable. J'ai été fan de Villarreal toute ma vie et je suis là. J'applaudis parce que nous avons gagné la Ligue Europa. Qu'est-ce que je peux dire ? C'est le plus beau rêve qu'une petite ville puisse faire, un village. On a le cœur en fête. A Manchester, l'ambiance était tout autre. Les géants du football européen, les Red Devils, ont déçu. Si vous comptez sur un gardien pour un pénalty, pour le dernier match, le dernier coup de pied de la saison, alors... Quand il y a eu les tirs au but, j'ai pensé que nous allions perdre parce que nous n'avons pas de grands tireurs de pénalty sur le terrain. Mes amis et moi, on avait dit que de Guéa allait rater son pénalty. Et oui, je me suis complètement déprimé, complètement. Manchester se rattrapera l'an prochain quand à Villarreal, elle devient la plus petite ville championne d'Europe. La plus petite ville à Villarreal, il a bien zitten pour une grosse ville. Jésus-Christ a fait de l'eau, les pieds et a fait de jouer. Voilà, il a les putes à la main. La plus petite ville, il a peu de l'autre côté. Il a fait de jouer. Jésus-Christ est un peu plus petit. C'est un peu d'autre côté, on a l'autre côté de fenêteté.